Je m'appelle Simon Hopker, je suis business analyst et j'ai six ans d'expérience chez Capgemi. Mon premier rôle est d'accompagner nos clients et de répondre à leurs besoins, de suivre avec eux des axes d'amélioration sur leur projet, mais aussi résoudre des problématiques. Cela m'attirait notamment pour la possibilité d'adresser à un panel de clients très large dans le secteur public, mais aussi par la variété d'émissions qui sont proposées. L'entreprise m'offre l'opportunité de travailler sur différents panels d'activités, le cadrage, la gestion de projets, l'animation d'ateliers collaboratifs, la conduite de changements. Nous suivrons des cursus de formation que nous pouvons ensuite appliquer chez nos clients. Il s'agit de l'un des premiers projets pour lesquels je suis intervenu au profit d'un ministère, sur la question de l'identité numérique. Nous partions alors d'une feuille blanche, le processus devait être défini. Pour ce faire, j'ai designé et animé des ateliers collaboratifs, mobilisant plus d'une centaine d'intervenants à travers toute la France. Il faut faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit sur l'innovation, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, le cloud. Capgemini m'a offert l'opportunité de rejoindre la communauté des engagements managers. J'ai aussi ce rôle de carrière manager. Cela me permet de contribuer au développement professionnel de business analyst plus junior. Je fais partie de la communauté secteur public. Je suis amené à échanger régulièrement avec mes collègues sur des problématiques de développement business, de recrutement, capitaliser ensemble sur des retours d'expérience que l'on peut avoir au quotidien sur nos projets. J'ai eu l'opportunité de prendre une année sabbatique, 11 mois off, durant lesquels j'ai voyagé avec mon sac à dos, principalement dans les régions Asie et Pacifique. Et ça a été une parenthèse qui m'a fait beaucoup de bien et que je recommande à tout le monde. Tout d'abord un bon relationnel avec mes collègues, une plus grande flexibilité avec le télétravail et on fait un bon rapport avec nos ressources humaines. Applaudissements 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 Applaudissements